Le stade N'Galmi Diouf de Rufusque a refusé du monde pour le fameux derby de Rio entre Tenguet FC et Génération Foot, comptant pour la troisième journée du championnat sénégalais. Ce sont les Rufuscois qui annoncent la couleur avec ce centre-tir vicieux de Bakadi Goudjabi, renvoi in-extrémiste par Papa Mamoudouci. Génération Foot se rebiffe, Arribudi hésite un peu dans la surface adverse avant d'envoyer son tir au-dessus. Les grenats maîtrisent le jeu mais ne parviennent pas à scorer, Tenguet FC tient le coup jusqu'à la pause. Les grenats reviennent avec les mêmes intentions offensives mais à la cinquante-deuxième minute et sur une perte de balle au milieu, Buba Karfal se présente seul devant Papa Mamoudouci et envoie le cuir au fond des filets. L'ouverture du score intervient contre le cours du jeu, le coach Dibifal amène du 109 pour forcer la décision. L'ancien profondeur, Ibu Sané, s'écroule en pleine surface mais l'arbitre siffle contre lui pour simulation. Les grenats a poussé mais s'heurte à une bonne défense rufuscoise. Céline Mortale-Coïté a failli corser l'addition en fin de partie mais sa tête est trop décroisée. Génération Foot enregistre sa première défaite de la saison. N'empêche, il n'y a pas de quoi fouetter un chat sur le coach Dibifal. On est à la troisième journée, je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Donc on est une académie et il faut essayer maintenant d'accepter la défaite. Il faut aussi être plus vigilant dans la défaite et essayer maintenant de corriger là-bas à la maison parce que tout n'a pas été mauvais, tout n'a pas été mauvais. Il y a des choses qui ont été bonnes, il faut essayer maintenant de les conserver et essayer maintenant de s'améliorer en vie du prochain match. A noter dans cette troisième journée la lourde défaite 5 à 0 de Dakar Sacré-Cœur devant la Ligue 1 de Saint-Louis, la victoire de 2 à 0 du Casasport face à l'US Gorée et la première victoire d'un but à 0 du Djaraf acquise au dépens du Synapse. Réçu 3 sur 3, Tengue DFC demeure solide leader avec 9 points, suivi du Casasport 7 points. Génération Foot se retrouve à la 6e place avec toujours 4 points. Le Synapse Excellence qui n'a jusqu'ici enregistré le moindre point est l'interne rouge. Encore un autre gros morceau pour les grenades qui vont affronter le Djaraf de Dakar le week-end prochain, au stade Djibyl Diaye.